Voila, bonjour à tous, c'est Esgar, je suis ravi de vous retrouver après ce petit week-end de pour qu'on se retrouve sur No Man's Sky, l'épisode 16, 1h30 d'épisode aujourd'hui, on va donc partir dans No Man's Sky, vous n'hésitez pas à interagir évidemment avec moi via le chat de la diffusion, on va commencer le replay du stream sur YouTube. Alors, dans le dernier épisode, ça fait déjà un petit temps, on avait beaucoup travaillé pour notre base, et on en a besoin pour évoluer dans l'épisode, on avait planté de la coprite, alors évidemment, la coprite, on avait déjà récolté, je pense, elle n'est pas, je ne la vois pas ici, mais elle doit être dans nos coffres. Qu'est-ce qu'il nous restait à faire si on regarde au niveau du journal ? Alors, on a évidemment toujours les étapes de l'aventure, donc les missions principales. Alors, technique séance d'exo-vaisseau. Ah oui, donc ça c'est avec le compte-arbre au point de terminale, pour le son de base planétaire, il faut obtenir de la mordite, ça c'est pour le superviseur, et la mordite ça s'obtient en tuant des animaux, donc ça il faudra, il faudra forcément y penser. La recherche d'armement, il faut aller détruire des vaisseaux sentinelles, rien que ça. Donc, ce sentinelle, je note tout ce qu'il faut, il faut des vaisseaux sentinelles, il faut de la mordite, ok, et alors la recherche agricole, il faut de l'hélianthème. Ah ça par contre, j'en ai un, de l'hélianthème, bon, on va faire ça. On va faire ça, donc un peu de l'hélianthème pour garantir la coissance de la plante. Par contre, l'hélianthème, je pense que je peux le faire pousser dehors. L'hélianthème, si je me souviens bien, c'est des clistos, je l'ai, je crois. Ben voilà, on va continuer évidemment ici. Alors, j'ai des clistos gelés quelque part, je crois, je ne suis pas sûr. J'étais vraiment mis de corde partout. Ouais, ok. Donc je pense que... L'hélianthème, c'est ça ? Voilà. Ah mais, voilà, j'ai pas besoin de les planter, ça fait un petit temps que j'ai, voilà, ça fait une semaine où on ne joue plus, et puis, il me faut du carbone. Il me faut du carbone, et je pense que je peux les planter dehors, là. Ça passe ici, donc on pourrait faire une petite zone où on planterait de l'hélianthème tout simplement, par exemple, par exemple ici. Mais il me faut du carbone. Alors, pour le carbone, waouh, il y a une tempête. Vous ne savez pas, hein. Ou alors, j'ai peut-être du carbone à l'intérieur. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait une tempête. Maintenant, je dis n'importe quoi. Allez, on va donc aller chercher de l'hélianthème ici. C'est ma petite planète de Glyne Snow. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une plante méchante, ça tombe bien. Elle a du carbone. Et même de la mordite. Ah, il m'avait manqué. Les sentinènes m'avaient clairement manqué. Allez, un arbre de moins. Je pense qu'on a ce qu'il faut. Mais j'ai eu de la mordite aussi. Ça veut dire que dans certaines pierres, il y a clairement de la mordite ou pas ? Aluminium. Ah non, à mon avis, c'est parce que j'ai eu la bonne idée de tuer une plante un peu agressive. Et comme d'habitude, je pars. Je pars pour un truc. Mais voilà quoi, je m'éparpille. Il y avait du zinc là, c'est quand même normal. Bon, allez, repartons. On va aller voir ici ce qui est possible. Ok. Ouais, bon. Alors, est-ce que je vais pouvoir construire ici ? Il va falloir que je me... Au niveau système de survie. Allez, une capsule. Voilà. Normalement, je n'ai pas besoin de... Ok. Vous savez quoi ? Je vais mettre un M2. Voilà. On aura deux pouces d'Eliantem. On va retourner voir l'agriculteur. Qu'est-ce qu'il a envie de me dire, l'agriculteur ? Maintenant que j'ai fait ça. Bonjour, monsieur. Merci pour le plan au niveau de la caméra. Ok. Bien évidemment que ma base paraît... Paraît plus accueillante. Voilà. Je confirme. Ah oui. En plus, comme j'en avais déjà dans mon inventaire, je ne dois pas attendre qu'il pousse. C'est parfait. N'es-tu pas ravi par la façon dont elle scintille la lumière, mon ami ? J'ai passé des heures à contempler ces douces lueurs. Mais maintenant, c'est une plante au contraste admirable. La vigne solaire ? Et quelle ? Cette pierre vivante est adaptée à la vie dans les biomes, à la chaleur extrême. Elle peut toutefois être cultivée dans la plupart des environnements, et une fois été habite dans des règles relativement abondantes. Il me faut du solanium. Et du solanium, j'en ai en plus, je pense. La prochaine future sera la vigne solaire. Ah oui, écoutons, qu'est-ce qu'on peut, hein ? Ouais. Elle recherche tout à chez l'heure. Elle peut trouver qu'elle a une salive de noyaux, ses racines s'étendent, et de propos, on verra à quoi elle est au point qu'elle pensait jadis qu'elle ne finissait jamais. Je ne te inquiète, là, on est ici avec nos équipements. Leur poisson sera plus aisément contrôlable. Ok, donc... De la vigne solaire. Si seulement je pouvais briller, c'est de la vigne solaire, comme j'en ai envie. La joie, ta joie de la découvrir, comme on a mis. Ouais, ce ne semble pas de découvrir, bon, sauf quand il y a des animaux partout. Alors... Donc, on continue l'axiculture. Et dès que l'on sera bloqué, on partira. Du solenium. Je suis sûr que j'en ai. Ok, nickel. Alors, par contre, ça, tac, tac, voilà. Carbone, je garde, c'est l'anéum aussi. Il a fait de la mordite. Enfin, voilà, on prendra ça pour ça plus tard. J'aurais voulu tester un truc. Est-ce que tout se plante partout ou pas ? Si je mets ici, par exemple... Non, pas comme ça. Allez, vraiment agricultures, voilà. Alors, ici, c'est rouge. Parce que... Ok, donc, je vais devoir construire pour ça un... Pour ça, je vais quand même devoir construire un plateau hydrophonique. Je pensais peut-être bien en mettre un large, par contre. Alors, pourquoi ? Parce que la vigne solaire, elle est... J'imagine que je vais peut-être en avoir besoin de beaucoup. Mais c'est exempt, par contre. En même temps, voilà, j'en veux un, genre. On peut en mettre 15, par pièce, ou pas ? Ou alors, je pars en hauteur, ici. Ouais, je vais partir en hauteur, je crois. Allez, on va partir en hauteur. Éléments de pièce. Je peux mettre ici un... D'une échelle, comment ça marche encore ? Non. Alors, comment ça marche au niveau des constructions ? Prendre d'accès. Un terminal de marché Galactique, je pourrais faire ça plus tard. D'une échelle, il ne veut pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de pièce au-dessus, peut-être. Mettons d'abord une pièce au-dessus. Vous avez... J'ai raison. Mais il ne veut pas non plus. Pourquoi il ne veut pas non plus que je passe une pièce carrée, ici ? Au moins que je me trompe. Joueur d'objet. Ah, oui, en même temps... Voilà, ici c'est bon. F placé. Ok, on fait notre premier étage. Structure. Donnez-moi... De quoi faire, s'il vous plaît. Est-ce que maintenant, l'échelle, ça marche ? Est-ce que maintenant, l'échelle, ça marche ? Je peux dire que c'est mal foutu, mais... Ah oui, mais de toute façon, ça ne pourra pas marcher. Il manque du fer. Allez, allons chercher du fer. On va faire par mois ce que je charge. On a sorti, c'est par là. Ça commence à faire encore ici. On va faire du fer. Il faut du fer, ça, non. Ça, c'est du fer. Allez. Il faut du fer, un maximum de fer. J'avais besoin, je pense, pour le terminal galactique de commerce. J'avais besoin des... Enfin, bref. Des rythmes, on verra ça plus tard. Au niveau fer, je suis à combien ? Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Le fer, on en a toujours besoin. Allez. Wow, wow, wow ! Non, mais arrêtez de me scanner. C'est bon, c'est bon. Ah, il m'énerve, hein. Je charge mon Mewtwo aussi. C'est vrai que c'est un Mewtwo. Si je pouvais en avoir un nouveau, je ne pense pas que je dirais non. Allez, encore un peu de peur. En fait, les plantes repoussent, au fait, je crois, quand on les... Je ne parle pas pour mon agriculture, hein. Je parle de... Voilà. Je pense que ça va repousser. Encore, encore du fer. J'aimerais bien arriver un peu plus de 250. Voilà, j'en sais un peu plus, ça va encore ici. Tant qu'à faire. Autant en prendre un maximum. Autant en prendre un maximum. Ok. Il va encore repérer. Il faudrait que je teste... ...les extracteurs automatiques, aussi. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Vu qu'il y avait ça, on va essayer de s'en sortir. Alors derrière, j'ai récupéré 50 Iridium. Bon. Voilà le pôle agriculture de notre base. Ouais, c'est pas mal. Avec ici, des plantes qui vont pousser, là. Pardon. Ouais, il y en a qui travaillent. Vous vous restez plantés derrière vos sections. Eh bien, moi, je bosse. Bon. Est-ce que maintenant, au niveau des éléments de pièces, je vais pouvoir la placer à cette échelle ? J'ai assez de faire, ce qui n'était pas le cas avant. Ça marche peut-être que pour les pièces rondes. C'est ce que j'avais cru lire. Pour l'accrocher au mur. Ah, ok. Ah, ok. Ça marche. Ça marche. Alors, ne me demandez pas. Ok. Ben, écoutez. On va la placer. Voilà. Et ben, voilà. Chez moi, à l'étage. Nickel. Ok. Ben, ici, j'ai vu sur les toits. C'est joli, ici, la vue. Ok, nickel. Bon. Tempête en approche. Moi, je veux bien. Il n'y a aucun problème. Alors, vaisseau. Non, qu'est-ce que je fais ? Construction. Agriculture. Voilà. C'est peut-être trop petit. C'est bien trop petit pour l'intérieur. Je crois que j'ai pas de plus grandes pièces. Est-ce que j'ai des... Est-ce que j'ai des... J'ai au niveau structure... Pièces carrées. Est-ce que j'ai des pièces carrées beaucoup plus grandes ou pas ? Alors ça, je sais que je dois le voir avec le marchand de plants à l'entrée. Oui, je t'ai un coup d'œil. Blablabla, blablabla, parcourir des plants. Est-ce qu'il n'y a pas des grandes pièces carrées ? Oui, j'aurai de l'argent, en plus. J'ai une lumière verticale. Je pourrais tester ça. Ça permet de la culture de plantes en intérieur. Oui, pourquoi pas. Je devrais tester la jardinière verticale. Mais je suis... Alors un grand cube. Version fermée de la pièce cubique standard. Non, 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 non. C'est la question. Je vais acheter le plan où on peut faire planter en verticale. Voilà, je peux te voir comment ça marche. On est dans l'agriculture, autant jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il faut ? Ouais, du gel énergétique et de l'agriculture, de l'agriculture, ouais, bon. Et ça se place ? Est-ce que ça-là se place ? Le problème, c'est que pivoter, par contre, je n'ai toujours pas compris. Comment ça fonctionnait ? Ah ouais, ça fonctionne comme ça, mais ça ne change pas grand-chose. Mais je suis un peu bête. Je ne pourrais pas la construire tant que je n'ai pas les ressources. Qu'est-ce qu'il me faut ? Alors, faille de carite, ça, je pense que je pourrais faire sans problème. Ici. Et un gel énergétique, carbone et plutonium. On va rechercher du carbone. On va aller rechercher du carbone. Tout ça pour construire un grand plateau hydrophonique. Je me prends un peu la tête, alors que rien ne m'y oblige. Oh, et en plus c'est la tempête. Mais j'ai du carbone à l'intérieur. On ne va pas sortir, parce que sinon je suis parti pour la gloire. Ah, mais ça a poussé. Ou ça pousse, ou ça a poussé ici. Je peux récolter ou pas ? Non, c'est trop tôt. C'est en train de pousser, ok, nickel. Ça va, c'est bon, tout va bien. Tempneur de rangement. J'ai du carbone, allez. Transférer objet, ça me donnera un peu de carbone. Je vais en mettre 21 à l'intérieur. Bah, ouais. On fait ce qu'on peut. C'est comme ça que le plutonium que j'ai, je vais pouvoir faire un gel énergétique. Et on va pouvoir tester. On va pouvoir tester. On va la pièce ici. pour ces plantations. Je peux en mettre deux, déjà. Ah, ok. Donc ici, ça marche. Je peux mettre deux jardinières verticales. Ah, je suis mal avec des touches. Ce qui embête un petit peu, c'est la manière à laquelle il propose que ça soit placé. Allez, on peut en passer une ici. Et ça veut dire que, donc là... C'est quoi ça ? Pourquoi je peux rien mettre dessus ? Attendez, attendez, à quoi ça sert une jardinière ? Ah, c'est bien la culture de plantes en intérieur. Et j'ai aucune interaction possible avec. À moins que. Donc, c'est pour le... C'est pour ça. Ouais, non, j'ai aucune interaction possible avec ce truc. Bon, si quelqu'un sait comment ça marche, il m'expliquera. En tout cas, pour le moment, j'ai pas d'interaction possible. Alors, par contre, ce que j'aurais bien voulu essayer, c'est... C'est au niveau hydro... Voilà. Je vais remettre une pièce ici. Ouais. Non, je vais mettre une pièce ici. Ça sera plus simple. Alors, est-ce que je peux mettre une pièce carrée ? Non, non. Je suis obligé de mettre un couloir. Entre chaque pièce. Je pense. Voilà une simple porte. On va mettre un couloir. Bonjour, FRAC0. Merci de passer. Bonne réunion à toi. J'espère que tu vas bien. Et bon début de semaine aussi. Je vais mettre un couloir ici. Alors, passer. OK. Ici. Base hors de portée. Joueur d'objet. OK. Donc là, en fait, je n'aurais pas dû... Je ne sais pas si on peut détruire une structure. J'ai mis un couloir ici. Qui ne va pas me servir à grand chose. OK. On peut détruire un objet. Est-ce qu'on peut détruire quelque chose qu'on a construit ? On peut détruire une structure de Man's Sky. Je regarde vite sur le PC à côté. Oups. 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 C'est un moment. Alors. Blablabla. Comment détruire. Dans le module bâtiment. On va appuyer sur CTRL. Bah oui. Je vais mettre. C'est marqué ici. Voilà. OK. Nickel. Donc on appuie sur CTRL en même temps. Et on supprime. C'est toujours utile. Ça, je ne sais toujours pas à quoi ça va me servir. Non. La question c'est. Où est-ce que je pourrais placer ? Je vais aller voir dehors. Parce qu'en fait, ce que je vais faire. C'est que je vais placer une grande pièce. Dans laquelle je mettrai. Pas d'échelle. On va essayer. Il trouve que c'est trop court. Ici, ça ne sera pas possible. Ici, c'est trop court. Ça me paraît bizarre quand même. Ouais, c'est peut-être. Tout simplement alors. Ici, ça ne va pas être possible. Alors, si. On va réessayer. On va essayer ici. Ou alors, on partira ici. On partira par là. On va voir. Peut-être que je pense que je ne peux pas construire. Bon. Je vais prendre. Écoutez. Là, si ce soit gelé, c'est bien. Ça me permettra de faire du bonheur. Alors, je ne récupère pas les ressources, par contre. Je pense que je ne récupère pas les ressources. Est-ce que je ne peux pas construire de grand plateau hydrophonique ? Tout simplement parce que je pense qu'il y a le trou de l'échelle. Alors, si je mets une simple porte, est-ce que ça suffit ou pas ? Allez, on fait des tests. Vraiment, on fait des tests. Je ne m'en fais pas. Voilà, une simple porte. C'est 20 fer. Allez, on y va. Place. Est-ce que là, je peux placer... La pièce ? Ou est-ce qu'il considère que c'est juste ou pas ? Ouais, non, il n'y aura pas. Ok, donc. On va aller sur la porte. On va supprimer. Et on va essayer ici, même si je pense que ça va faire la même chose. Ouais, je pense que ça va faire la même chose. Avec une porte, avec un couloir. Ça, ça coûte cher, les couloirs en vert. Les ridiomes. Franchement, je pense que je ne vais pas y arriver. Ouais, je m'occuperai du verre plus tard. Je ne sais pas encore assez de questions que j'allais. On va placer ça. On va essayer la pièce, mais je ne pense pas que ça va marcher. Base hors de portée. Ok. Je m'en tête. Ah, c'est génial, on peut changer carrément le matériel aussi. Bon. On va supprimer tout simplement. Et donc, on va construire Les grands éléments. Les grands plateaux. On va les construire ici. Et donc, on va placer ça, on va placer ça ici. C'est peut-être une bonne idée, c'est vrai. Quoi que j'ai peur d'être un peu juste. On va voir. On va placer. Ok, non. La pièce carrée, ça marche ici. Ok. Donc là, c'est... Parfait. Excellent. Donc là, est-ce que je peux enfin mettre ceci quelque part? On voit. Position non valide. D'accord, j'ai bien compris. Ça m'est... Pourquoi est-ce que ça marche pas? Ça, ça m'est bien marché quelque part. C'est rouge partout. Position non valide. Position non valide. Position non valide. Ok. Arrange pas tout ça. Je vais... Je vais... Je vais essayer une pièce ronde. Comment ça joueur dans... J'avais dans Chifazor. Je vais essayer une pièce ronde. Mais je vois pas pourquoi ça marche que dans une pièce ronde. Et pas dans une pièce... Normale. Non, ça ne marche pas mieux. Ni là, ni ailleurs. Pour ce type de plateau, il faut créer de plus grandes pièces à partir du cube de base, il me semble. On peut créer des plus grandes pièces pour la première nouvelle. Mais je sais que je suis dans l'objet. Alors... Effectivement... Le cube de base, je peux l'acheter. Merci, Frag. Avec la construction, je ne maîtrise pas encore. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Parfois, je me pose la question. Tu m'as parlé du cube de base. C'est ça, cadre de pièces ? Plante structure industrielle ? Oui. Oui, mais alors... Oui, mais alors... Ok, en fait, il faut que je fasse le mur. Pyramide. Un grand espace central qu'il est possible d'agrandir. Donc la pièce carrée... Il est possible de l'agrandir. Ah oui ? Bon, construisons une pièce carrée. Comment il est possible d'agrandir, ça ? C'est un grand cube. Ok. On fera que je vais l'acheter le grand cube, alors. Hop là. Quand tu me dis que c'est un cube 4 de pièce cubique. Mais c'est une version fermée de la pièce cubique standard. Je vais acheter tous les éléments de... Deux murs. Ah, agrandir en collant des cubes sur les bords. Ok. Ouais, je commence à comprendre, je pense. Attends. En collant des cubes, mais j'ai vu des cubes aussi, ici. La cubique courbe. Ok, on va aller jeter un coup d'œil, alors. Je récupère à chaque fois le fer que je perds. Donc, si ici, je veux placer ma pièce... Il faut que je fasse gaffe, parce que je ne peux encore construire que deux pièces carrées. Ouais. Alors. Tu me dis, élément de pièce. Pièce cubique. Oui. Non. Il y en a une infrastructure. En collant des cubes sur les bords. Il faudrait que je le fasse d'aide de l'extérieur, alors. Je ne comprends rien à la construction, en fait. Alors, je vais aller voir ici, par exemple. Ah. Non, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut point marcher comme ça. Comment faire ? Non, non. Ce n'est pas derrière. Ce n'est pas dehors. Voilà, je suis vraiment nul, là. Comment est-ce que je peux faire pour agrandir... Parfois avec mon cube. Alors. Ben, regardons. Tout simplement. Agrandir une pièce. No Man's Sky. Renseignons-nous. Qu'est-ce qu'il raconte ? La théorie se brise. Sur l'humour de la pratique. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais ce n'est pas grave. On apprend. Je pourrais peut-être me renseigner avant de faire des scénales. Mais en même temps. Voilà. C'est marqué. Forme alternative pour le module principal. D'une base offrant un grand espace central. Qu'il est possible d'agrandir. Agrandir espace. No Man's Sky. Je tape un peu tout ce que je cherche. Agrandir l'inventaire. Non. Agrandir base. Agrandir pièce. No Man's Sky. Alors, je vais peut-être partir du problème inverse. Comment est-ce que les gens font pour placer un grand plateau hydrophonique ? Sans plateau hydrophonique, No Man's Sky. Comment est-ce qu'il se prend de place ? Oui. 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 Non, je n'ai pas la réponse. Tuto construction de base. ManSky. ManSky de sublime base. Ben oui, évidemment. Je passe au-dessus de la salle cylindrique. Il n'y a pas d'escalier. Blablabla. Sagesse. Sagesse. Je crois que je vais chercher pendant des heures. Et donc ça va être bien compliqué. Je vais peut-être acheter d'autres éléments. Je vais essayer deux trois trucs. Sinon je me resignerai et je verrai ça pour le prochain épisode. Si j'essaierai de me renseigner sans problème. Peut-être que vous en replay. Peut-être que vous en replay. Peut-être que vous pourriez me dire. Je ne veux plus savoir comment les cadres marchent en fait. J'ai encore assez d'argent. Le mur intérieur, je veux bien. Il vient de bien construire et de faire de belles choses. Mais pour le moment, je n'ai pas encore les... C'est quoi du nip nip ? On verra bien plus tard. Je vais essayer avec les nouveaux éléments de structure que j'ai achetés. Ce n'est pas là où est-ce qu'il met l'infrastructure. Non plus. Pièces cubiques. Mais je vois. Ça permet de créer de grandes structures. D'accord. Mais ça m'a l'air vite quand même. Ok. De la théorie à la pratique, comme tu dirais. Je ne vais pas me prendre la tête. Plus que ça. Sinon, l'épisode va être un peu embêtant. Je me renseignerai. Je me renseignerai. Voilà. Je me renseignerai tout simplement. Je vais juste supprimer cette pièce-là qui ne me sert absolument à rien. Voilà. Et... Je me renseignerai pour l'épisode 17. Je vais noter. Se renseigner. Construction de base. On va essayer de faire... Voilà. Des trucs un peu plus grands. En attendant. En attendant. En attendant, je vais mettre le petit plateau. Où l'agriculture. Ici. Hydrophonique. Ça, je pense que... Voilà. Ça sera bien. Hop. On le place. Ça. Et on va mettre dedans... Il y a à nouveau de la cocrite. C'est chargé. Ok. Ben voilà. Je prends la cocrite. Ça. Je n'en aurai besoin. Et dans le plateau, on va mettre... Où l'agriculture. Hop. Ceci. Voilà. La ligne solaire qu'on va passer. Ok. Je dois retourner auprès de l'agriculture, mais... Voilà. Il va me dire que j'ai réussi... En cultiver. Parce que j'en ai encore dans mon inventaire. En plus. Ce n'est pas très grave. Voilà. Je lui redonne. Après là, je t'emmène vers le domaine le plus dangereux des études botaniques. Les amas fongiques. Et j'en ai en plus. Est-ce que j'en ai 100 ? Est-ce que j'ai des amas fongiques ? Ben oui. Ça commence à faire beaucoup de choses à planter. Ils ont vraiment toxiques. Oui, oui. Je sais. Je sais. Sois prudent dans ton travail. Ces amas sont connus pour les maladies et les hallucinations qu'on va entraîner si on ne les manipule pas correctement. Dépoulement en termes d'hallucinations dans No Man's Sky. J'ai eu ma dose. On ne va pas vérifier les systèmes de ventilation sans aucun problème. Hop. Conteneur de rangement. Ah, moi, sur fongique, j'en ai pas assez. Donc il m'en faut... Il m'en faut 100. Ok. Donc il me faudra 100 à ma fongique. Youpi. Panette toxique, tout ça. Je suis sûr que j'adore déjà. Bien. On va ranger un petit peu tout ce qu'on a dans nos inventaires. Alors... Le... Le... Le clistal gelé, ça peut se ranger. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait ? Non, j'en ai... Ah... Ok. Iridium. Voilà qui est fait. La Mordrite. Je vais tuer des créatures. Ah oui, inventaire plein. Je vais regarder un petit peu. Euh... Il a compris du tout ça. J'ai dû mettre ça ici, je pense. Ah, mais j'ai encore un coffre, quoi. Voilà. Ok. Et le solennium. J'ai dû mettre ça ici, je pense. J'ai dû le prendre. Alors, il semblerait que le seul moyen soit de... Coller des pièces cubiques entre elles. Des cubes de base... Entre elles. Comment ça, ça ? C'est vrai que j'ai une grande pièce ici. Donc, l'élément, c'est cube de base, tu me dis. Où est-ce qu'il est ? Non, non. La cube... La cube standard, plutôt. Ça ? C'est gentil d'avoir regardé... D'avoir regardé... Bon, on va essayer... Je dois faire gaffe... Ah, ouais. Je dois faire gaffe à ça. Système de survie. Ça descend vite, hein, ça. Donc, il semblerait que le seul moyen... Il y a quelque chose qui m'échappe, mais j'ai peut-être pas le bon plan, en fait. Pas la pièce carrée, la pièce cubique. Ok. Bon, alors. Alors, attendez. C'est que d'y faire... Je vais faire quelque chose comme ça, alors ? Pour faire une grande pièce. Qu'est-ce que je fais là ? Mais avec ça, j'agrandis pas. Avec ça, je peux construire une grande pièce. Je vois un peu d'idée. On montre comment ça se... Comment ça se passe au niveau du sol, mais j'imagine. Ok. Bon, je vais supprimer. Je récupère, en plus, à chaque fois, je pense. Ouais, je récupère le fer. La pièce cubique. Mais les coller à des pièces carrées, ça sert absolument à rien, je crois. Je pense, hein. Ça me cassera pas les murs. Mais pourtant, ils mettent qu'on peut agrandir. Ok. Donc, on construit une base à la... Ok. En partant... Ouais, je vois l'idée. Bon, j'essaierai de faire ça. J'essaierai de faire ça, mais pas ici, parce que sinon on va faire que de la construction. Là, j'en ai plus vraiment besoin, mais on s'attellera à une construction en base dans le prochain épisode. Peut-être à une pièce un peu plus grande. Ça serait... Ça serait sympa pour construire une grande pièce. On fera ça dans le prochain... On fera ça dans le prochain... Je pense, il y a aussi de mon côté parce qu'il faut que je visualise les choses. Moi, je suis plutôt un visuel. Euh... Mais merci, en tout cas, d'avoir regardé. Bon, euh... Du coup... Dans mes missions... Il faut que j'aille attaquer des vaisseaux sentinelles. Mais je m'étais dit aussi pourquoi pas... Qu'il y avait des choses intéressantes éventuellement. D'abord, il faudra que j'aille vendre ça. J'ai des choses à prendre. Où est-ce que c'est ? Non. Je vais simplement... Ah, non. Je vais simplement transférer des objets. N'importe quoi. Euh... Faire du transfert. Je vais juste les déplacer. Je vais les déplacer, c'est juste comme ça. Alors, installer des technologies. Dégats de canon Sigma. Le canon à photon tira une cadence accrue. Ouais. Nickel. Ça, je prends. Alors, il me faut du nickel et du platine pour mettre un injecteur. Ok. Nickel et platine. Est-ce que j'ai 200 nickel et est-ce que j'ai 200 platine ? C'est pour améliorer mon vaisseau. Est-ce qu'il va falloir qu'on aille attaquer des vaisseaux sentinelles dans le secteur ? Visiblement. Yuppie. Ok. Le 5G, par contre. Ça marche à chaque fois. Enerve. Et du nickel, je pense que j'en avais récolté sur... Ah ! 135. Où est-ce que je peux avoir du nickel ? Est-ce que j'ai du nickel sur cette planète ? Bien sûr, hein. Bien sûr que j'ai du nickel sur cette planète. Ouais, nickel. Pardon. En plus, j'ai... Comment le jeu le mot ? C'était pas volontaire. Donc, il y en a un qu'on peut construire. On va construire celui-là. Et on va installer une autre technologie aussi. Pourquoi je peux ? Parce que là, je peux pas. Il manque du cuivre et du tamium. Allez, partons à la recherche de nickel, du cuivre et de tamium. Est-ce que j'ai du cuivre ici ? Non, j'ai de là. Mais je peux peut-être avoir du cuivre dans certains... Ouais. Dans certains... D'abord, je vais cuivre... Dans certains cailloux, je pense. Bon, allez. C'est pas du nickel, ça ? J'ai pris... J'ai pris la voiture pour pas longtemps, alors. Je vais pas construire quelque chose dans mon exonephe, d'ailleurs. L'accélérateur. Ah oui, je devrais le faire, parce que j'en ai besoin pour une mission de l'éridium et de l'armadium. J'en ai, mais... Dans... À la base, je pense. Ok, nickel. Bon, allez. Sortons. Ok, ça... C'est du nickel. Combien j'en ai, là ? 137. Parfait. Normalement, donc, je peux construire... Le... Ceci. Accélérateur. Infra-couteau. Tire de salve rapide et continue. Ok, bah écoutez, ça me fait... Ça me fait des choses. C'est pas mal. Allez, je vais en reprendre un petit peu, parce qu'il m'en faudra bien un jour. Je suis essayé toujours d'arriver à 100. Parce que ça, en fait, 7, c'est toujours utile. Vraiment, quand on vous demande d'en avoir, c'est ou 50 ou 100. 89. Ok, parfait. Alors, c'est pas très... Oui, c'est pas très beau, en fait. Bon, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'il y a du cuivre dans certains éléments ? C'est... Iridium, hein, non. C'est d'Iridium à chaque fois, hein. Ah, je vais faire un peu de thamium ou de plutonium ou ce genre de choses. Bon. De plutonium, il y en a ici. Ouais, et du thamium, il y en a là-bas. C'est quoi, ça ? Ah oui, du détritum, mais ça, il me faut du laser. Si voilà, je le tire juste à 100% de chauve et tu reprends de suite, tu n'as pas... Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il reprendiste. Ok, je vais tester ça après. Merci. Je crois qu'il va falloir plusieurs tests pour comprendre, mais je vais y arriver. Non, je ne suis pas si nul. Je vous assure. Ok, ben voilà. De plutonium et même du platine. Bon, ouais, c'est un peu ce que tu m'as dit. Donc, si je relâche le tir jusqu'à 100% de chauve, je ne vais pas attendre qu'il refroidisse. C'est vrai. Bien, bien vu. Parfait. Alors, thamium et plutonium, j'en ai un peu besoin, un petit peu. Pas beaucoup. Hop, hop, hop. On en a toujours besoin. Hop là. Hop là. Nice. Good. Il m'énerve. Il m'énerve de faire des bruits bizarres. Je rêve ou les ingles n'étaient pas là avant ? Ah, il y a une pierre de savoir là-bas. On va aller jeter un coup d'œil. C'est vrai que je voyage super loin dans la galaxie, mais ma planète je la connais pas super bien. Ça manque d'exploration comme ça. Ok, une tempête. Ça manque plus que ça. Je l'ai déjà exploré. Rien n'a été trouvé. Allez. X transféré objet. Qu'est-ce qu'on me propose ici ? Rien. A mon avis, c'est parce que je les ai déjà faits. Bon, on les rentre. Ah si, si. Une dague viking quand même. Hop là. On continue. Putain. C'est le minerai de nickel que j'ai complètement ravagé mais pas du tout proprement. Hop là. C'est le minerai de nickel que j'ai complètement ravagé mais pas du tout proprement. Parfait. De l'élan thème un petit peu. C'est bien aussi. On fera des réserves. Ok. Est-ce que... J'aimerais bien prendre l'armadium. J'ai de la place ou pas ? Ouais. Allez ça. Au vaisseau. Au vaisseau. Au vaisseau. J'ai ce qu'il faut. L'armadium, j'en ai plus besoin. J'ai besoin d'iridium aussi. Alors l'iridium, il va tout me donner d'un coup. Ça tombe bien parce que j'ai pas besoin de tout. Je vais laisser inventaire plein, je sais. C'est... Je ferme beaucoup quand même. Je pense que l'exonève maintenant je peux construire l'accélérateur. Ouais. C'est le turbo. Parfait. Donc je vais pouvoir faire la mission du... du technicien aussi. Les armes vaisseaux c'est bon. Alors j'ai toujours pas de cuivre par contre. Ça serait pas mal si je pouvais... Ouais. Je vais... Ce réacteur on peut recharger un peu. Ok. Pas mal, pas mal. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vendre aussi. Bien. On va pouvoir sortir un peu, faire des missions. Je me renseignerai aussi dans l'épisode 17 pour les extracteurs automatiques. parce que ça me permettrait quand même d'avoir des ressources de manière automatique et je serais pas contre. Je me renseignerai de ça. C'est sûr, ça va. C'est bien. Ok. En contenant de rangement. Je sais plus où je mettais mon... Je devrais les classer. Mais pourtant, ça il doit les classer. Mais si je peux l'assurer, j'essaie. Pytonium 52, on peut classer. Je voulais aller voir si ça avait poussé. visiblement il y a peut-être aussi des types de murs je disais qu'il y a certains types de structures qui permettent des récoltes plus simples jardinière verticale interagir et ça m'a donné quoi j'ai bien appuyé sur up pour récolter un truc ok ça met du temps à pousser bon bizarre bon j'irai voir ça doit pas être très compliqué j'ai noté bon on va faire la mission pour monsieur ici pour l'exonève maintenant que j'ai la mission de rapidité je suis toujours très fort à ça journal atteindre le terminal bon allez kono c'est ici un t'inquiète vu que j'utilise mon module d'accélération pour exo vaisseau pour atteindre un terminal assez vite pour recevoir une transmission cliquetée ah oui le laser d'extraction pour exo vaisseau j'en ai besoin plus allez j'accepte soit vigilant et rapide j'ai besoin de ce message de savoir ce qui est arrivé à ceux que j'ai abandonné ok alors soit vigilant et rapide bien on va se mettre à jour voilà atteindre le terminal hop c'est peut-être un hieropheur sur ce alors où est-ce qu'il est ça va j'ai une heure pour y aller ah mais c'est loin c'est simple ah le petit module d'accélération effectivement ouais ça fait un peu c'est un boost ouais mais j'y arriverai jamais comme ça il se moque de moi il faut que j'aille en vaisseau ouais sorry les gens je vais y aller en vaisseau parce que 74 KS je sais pas ce que c'est en plus c'est un peu comme unité de mesure je vais y aller en vaisseau mais on va pas lui dire on va lui dire qu'on était en exonet évidemment allez prenons le vaisseau je vais prendre le vaisseau je regarde juste rapidement quelque chose voilà allez le vaisseau on prend je vais bien décoller ah non en fait j'ai toujours les réflexes d'élite d'un jour où j'appuie pas sur la bonne touche ouais si même en vaisseau vous voyez là c'est 9 minutes je pense même qu'il faut que j'aille chercher un peu ouais il y a des vaisseaux sentinelles mais ça je veux pas maintenant en ce cas on s'occupera des vaisseaux sentinelles plus tard ça va être marrant ça sentinelles à alerter fouillir 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 je pense que je vais pas avoir le choix que je vais m'occuper de ces sentinelles d'abord en même temps c'est dépévu non oh putain plus tard j'ai un chrono c'est un chrono du du nord en même temps ok ça m'a lâché donc c'est bon et au retour on ira voir les vaisseaux sentinelles heureusement que j'ai pas été en voiture et moi qui attendais depuis un petit temps pour y aller en voiture on fermera un peu pour le coup de terminale de données il y a un endroit pour se parquer nickel bravo excellent bonjour c'est comme comment je suis je visite d'abord les lieux puis j'irai voir on sauvegarde et on revendique le tosphie on a un chrono il me reste 53 minutes je pense que faut pas trop que je m'en fasse du tamium on le prend parce que le tamium c'est toujours utile il faudrait que j'arrive à en faire planter aussi qu'est-ce qu'on me propose d'autre dans le coin comme ressources ? du plutonium du zinc ok je sais tamium tu zinc ça me tend les bras même si j'en ai chez moi je pense que le cristal je vais en avoir pas mal parce qu'en plus à chaque fois que je vais rentrer chez moi je vais aller cueillir le cristal qu'il y a devant ma porte donc mais bon trop de ressources toujours mieux que pas assez de ressources ok un peu de fer ou pas ? un peu de fer c'est juste un peu juste un peu j'ai dit alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? on a des plantes carbone on prend on prend santé au maximum si j'avais pas trop de problème ok direction le signal le saut boosté tu amorces ton geste pack et tu donnes un coup avec ton arme dans la foulée avec le bon timing tu gagnes un boost de vitesse horizontale je serai plus fort j'ai jamais été fort dans tout ce qui est acrobatie dans 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 mais a ouf j'ai jamais été très fort mais ça va je m'en sors santé au maximum avec le bon timing bonjour monsieur hortorio rip hortorio ok voyageur corvax le corvax tapote rapidement sur ta tablette de données avant de me présenter l'appareil firmant sur l'écran pour voir une série de noms avec une ligne en surbrillance en haut de la liste je vais prendre la tablette ouais ça ça je me doute ok bonsoir c'est pas très grave voilà changement de la transmission décliptage de la fréquence sous-spatiale erreur interception affronte les conséquences de ton hérésie toi qui as fui les vikings bon sache que nous te retrouverons ou que tu trouves tu peux nous échapper tu ne peux nous échapper cache-toi dans les tréfonds de la galaxie nous sommes patients un coup au corps à corps pas un tir oui frag j'ai compris ça après tes enfants ont pleuré comme des gecs pleurnichards quand nous avons massacré ils m'ont dit mais c'est horrible ta compagne a tenté de fuir abandonnant ta famille mais nous l'avons rattrapé et abattu pourras-tu un jour connaître la paix sachant tout ça ok stop je sais pas ce qu'ils m'ont envoyé chercher technicien m'a demandé de récupérer une transition de sa famille mais ça je dois repartir et décider quoi faire avant que la transition s'arrête je retire un plan de laser d'extraction pour exo-vaisseau de réseau cool feuille de karité et armadium j'en ai en plus ok extraction nickel ok bon 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 tu me dis alors les coups corps à corps c'est qu'elles touchent ça j'ai un papier ici corps à corps puis c'est ça donc normalement après l'autre type tu amorces ton jetpack tu donnes un coup ouais bon je vois l'idée 12 de vitesse horizontale ah ok oui pas de vitesse verticale je les acrobatis c'est sympa non mais j'ai jamais tout ça fort c'est vrai que c'est un track mais c'est bien d'essayer bon allez allons tuer ouais les vaisseaux sentinelles puis après on construira le laser tout ça tout ça tout ça bon alors où est-ce qu'ils sont ? c'est quoi ça ? anomalie détectée ? partons partons je vais peut-être mettre juste le vaisseau que je dois faire dont je dois m'occuper pardon la mission engager et détruire des vaisseaux sentinelles ok non non ça ça c'est la station spatiale tu bosseras dessus ouais ouais je vais bosser ah ici je vois je crois avoir des vaisseaux quelque part ouais c'est pas des vaisseaux sentinelles ça j'aurais dû les attraper tout à l'heure parce que là les vaisseaux sentinelles ils sont plus là enfin ils sont plus là au moment ils vont venir je suis sûr regardez heuuu enfin il y a un ils vont venir ils vont venir mais en attendant ils vont pas là et je récupère du fer on prend le temps qu'à refaire et si je fais un scan oh tiens c'est quoi ça je sais plus comment c'est quoi pour euh du nickel je dois faire gaffe aussi ok bon comment où sont ces vaisseaux sentinelles je vois des petits points lumineux ici ça serait ça ça c'est des vaisseaux normaux non ? ah mais je dois les engager non non à mon avis c'est bien ceux là je sais pas comment je fais pour cibler ouais à mon avis salut Cartage salut Cartage ça va très bien et toi ? j'espère que tu vas bien merci de passer ouais c'est des vaisseaux sentinelles ça ? ou est-ce que j'attaque n'importe quoi ? comment est-ce qu'on fait pour cibler ? menace détectée oui mais ça sauf que là c'est un vaisseau fugitif mais il y a une prime dessus bon allez s'il y a une prime je m'embarque dans un truc faut pas que je m'embarque là dedans je m'embarque dans un truc il ne faut pas que je m'embarque là dedans c'était les sentinelles ma priorité c'est la priorité pas ce vaisseau là Merci. 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 Ok, ok, ok. Il faut que je remette mon gonclier. J'ai du zing, donc ça va. Je ne scannais pas trop en combat. Je me suis engagé dans quelque chose, ça va m'être fatal, je suis sûr. Il faut que je pense à mes boucliers Heureusement j'ai ce qu'il faut Cette arme-là fait assez mal Là je lui ai bien mis un petit coup J'aime bien cet accélérateur infracouteau Ça je m'entraîne Sur les sentinelles Ok ça va Ça va aller je pense L'appât du gain est dangereux merci Carthage Et oui mais si t'es plus un appât d'entraînement Je cherche des vaisseaux sentinelles Que j'ai plus Bouclier désactivé Et puis dans les films Ça se finit souvent bien Si je vise comme un pied en plus Il va plus vite que moi Il va plus vite que moi Je pense que je peux y arriver Je l'ai mis en rouge là Ouais 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 Vas-y nickel bravo je l'ai eu Nice Ok il faudrait que je vois si un bouton de recharge rapide est brillé Je pense que ça doit exister Bref sans mixte les 10 primes non ? Bah nickel voilà Et l'estime qu'il nous porte la race Corvax A augmenter Bah j'en suis content Du coup les vaisseaux senti sentinelles Je sais pas du tout Qu'est-ce que c'est des vaisseaux Bah ouais 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 Allez stop 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 On va stabiliser le vaisseau Merci Frag Ça va pas être assez simple Parce que je suis vraiment pas doué en combat Et tout petit pointy La patte du gain est dangereuse C'est vrai C'est vrai C'est vrai 100 000 crédits franchement Je trouve que c'est pas énorme Alors où est-ce que je vais ? Mais c'est pas un... C'est quoi ça ? C'est une station spatiale En fait ce que je cherche c'est les vaisseaux sentinelles Et je ne les trouve pas C'est vrai que j'essaye de partir un peu plus loin Peut-être recharger aussi mes armes ou pas ? Bon ah non franchement ça va Pas comme si j'avais combattu énormément en même temps Enfin si Alors où sont ces vaisseaux sentinelles ? Je vais aller tomber Je trouve que c'est... Ils sont bien Franchement ils sont bien J'aime beaucoup les... J'aime beaucoup le jeu Qu'est-ce que c'est ? Ah bah c'est fait Ok Bon bah écoutez c'est fait Bon je sais pas pourquoi Ça me parait bizarre Parce que J'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose Du coup on retourne à notre base Ouais On va retourner à notre base C'est un petit combat dans l'espace Je descends trop vite Ok Voilà j'ai pas détruit le vaisseau sentinelle Pourtant on a vu un fugitif Peut-être que le vaisseau fugitif était un vaisseau sentinelle Pas forcément Hop Hop Plein de vaisseau là Ça me semble bizarre mais bon ça aussi Merci Frag pour ton vote c'est vrai voilà Je dis surtout ça à ceux Notamment qui visualisent en replay N'hésitez pas à aller voter pour les prochains jeux de la chaîne Parce que voilà il y a des séries qui m'ont Je pense aux séries La série sur Tropico elle se terminera bien un jour C'est rapidement C'est mes reportes aussi Pas tout de suite Mais Donc voilà Chaque fois que j'ai des jeux qui me passent en tête en matière de séries Ou Twitch En dehors des nouveautés Sur lesquelles j'ai absolument à jouer comme Assassin's Creed Et bien voilà je m'inspirerai de Je t'enrais compte de Vendroit pour choisir les prochains jeux de la France City Skyline notamment D'une dimanche 20 octobre au soir Elle était pas Elle était quand même plus visitée en son enfance Il y a quelques semaines dans les sondages Donc il s'arrattent nos DLC Je crois que je commencerai la série sur City Skyline Bref Me voilà ici On dirait je sais pas Ancelo qui détend son Fuku Millenium Pour une bataille pour remporter Qu'en tant pis Ah là je me prends pas pour Pour ne porter tout Ok Bon le fer on peut le ranger Voilà On va rentrer ici Monsieur de l'exonev là Je travaille pour vous Votre famille Se fait déchiqueter Il est presque Achever mes préparatifs Bientôt je serai débarrassé De mon ancienne vie De mes anciens liens Affectifs Pour me consacrer entièrement A ce que je dois devenir Et même si je me souviens de rien Je dois savoir Je dois savoir Voyageur a-tu récupéré la transmission Bah oui Que je l'ai récupéré Tandis que je m'approche Il a l'air frénétique Et surexcité Quel que soit le contenu De cette transmission Quel que soit le système Dont elle provient Elle semble beaucoup compter Pour le viking Bon allez Je vais jouer franc Le franc jeu avec lui La technicien m'informe Qu'il va s'aérer l'esprit Avant de se préparer Pour son devoir S'accès Avant qu'il ne supprime Toute autre pensée Il veut savoir Ce qui est arrivé à sa femme Je dois savoir Mon voyageur Dis-moi ce qu'a dit mon partenaire Parle-moi de ma progéniture S'il te plaît J'ai attendu si longtemps Le technicien espérait Intercepter un message De son partenaire Et de sa progéniture Mais au lieu de ça Au lieu de ça J'ai découvert Que sa famille avait été tuée Assassinée par d'autres Vikings en représailles De son sacrilège Alors qu'il se tient devant moi Attendant Néanveux Je ne sais pas Si je vais lui dire La vérité Si si bien sûr Laisse-moi seul voyageur Nous Vikings Nous préparons à mourir Toute notre vie Mais ça Celui que je suis maintenant Mourra avec eux Perdu dans l'effacement du temps Et des souris Ouais Merci mon ami Pour ce que tu as fait Quand nous reparlerons Je serai quelqu'un d'autre Ah oui effectivement Je renais sans lien affectif Je peux déjà Me concentrer sur ce que je dois faire Mais en même temps Voilà Tiens T'as plus personne dans ta famille Maintenant tu peux t'occuper Alors voilà C'est fini un peu On pleure pas Etc La galaxie est à mon temps Ah oui J'aurais besoin d'un rayon de destruction Sur mon exonef Dans les jours qui viennent Concher son âge J'ai fait un exonef nomade Digne d'un disciple de Nall Son visage est différent Derrière les yeux Derrière l'âme Il a changé de manière irréversible Alors qu'autrefois Il m'insultait Par le biais de menaces insignifiantes Il ne parle plus désormais Que d'un but particulier Alors qu'autrefois Il ressentait de la joie Ou de la peine Il ne pense désormais plus Qu'à son but A son prétendu but Le technicien me demande De construire un laser Destraction pour exo-vaisseau Et promet de me préparer Le plan d'un nouvel exo-vaisseau Le nomade Ok Nickel Donc on changera Et le toit C'est inéluctable Voyageur Ou bien tout cela Tout ce que nous avons fait Cela n'aura servi à rien Parfait Nickel Et de toute façon Je comptais le construire On va le faire tout de suite Je ne devais pas voir Quelqu'un d'autre Oui je vais voir l'armurier Pour les sentinettes Tiens aussi Tant qu'on y est Tu as survécu Là où Ike a échoué Voyageur Je sais Je vais combattre Pardonne-moi J'avais peur Toute ma vie J'ai eu peur Les morts ne méritent pas Notre aide Les vivants Oui c'est toi Voyageur C'est toi Et toi Le viken promet De ne pas poser Plus de problèmes A la base Et se confondre En excuses Expliquant que les vivants Ont plus besoin d'aide Que les morts Blablabla Oui je sais L'armurier me remet une récompense Pour mon impressionnante victoire J'accepte C'est quoi la récompense Un nouveau outil Très bien Je suis en paix Voyageur J'ai conclu un marché Impact terrible Je ne serai plus jamais le même Pas vraiment J'ai misuré Mon agonie Qu'est-ce qu'ils sont tous Je leur pensais Glauques Je pensais que ma vie Avait un sens avant Mais j'avais tort Tandis que je visais Malade Que je m'approchais De la mort J'ai tout vu Dans un rêve Franchement Pour remonter le moral C'est bien No Man's Sky Tu es le seul Qui est importante Merci Être ici observé C'est ma raison d'être J'appartiens à Atlas Désormais L'armurier est en paix Maintenant qu'il n'y a plus D'armes à forger Il me dit que sa vie A désormais un sens Et que je suis le seul Qui est de l'importance Je ne sais pas de quoi il parle J'essaye de lui dire Mais c'est inutile Il n'y a plus rien à dire Ok ah oui de 270 amas de nanites il faudra aussi aller voir alors avec les nanites j'en ai beaucoup ok et quoi et c'est tout quelle heureuse rencontre voyageurs je n'ai rien de plus pour toi pas pour l'instant bon voyage ok je n'aurai pas 36 millions de missions à faire dans tous les sens si je peux me recentrer sur certaines choses c'est pas plus mal alors les amas de nanites ça va au visseau ça oui ça va pas là ah du trophéum ça ça se revend ça je pense quand on abat un vaisseau ouais alors l'iridium je peux transférer l'objet je viens chercher je viens pas chercher ça ok je pense que je vais pouvoir fabriquer pour l'hexonef le laser d'extraction je pense non ah oui feuille de carite 2 c'est dans mes cordes je suis sûr que c'est dans mes cordes il manque du fer mais ça il a tous mes nanites ok l'air de rien dans mes besoins j'ai plus de place ah j'ai du nickel il faut passer ici on a cherché du fer le nickel il est là allez je remets des extracteurs de minerais quelque chose comme ça puis je regarderai pour la touche qu'on frag m'a parlé aussi et dans l'hexonef je peux mettre alors à ce moment là voilà laser d'extraction pour exonef il y en manque ici voilà autant recharger comme on peut ok ça c'est bien j'ai mon laser d'extraction pour exonef c'est parfait il y aura aussi encore plein de choses à construire en terminale galactique de première j'ai encore plein de choses à construire dans ma base on va aller voir ce qu'il veut maintenant lui tu sais que tu veux de la mort vite c'est toi il peut pas encore me sortir il me fait pas trop trop déprimer oui j'ai construit ah le géobox pour nomade ok d'accord il faudra que je fasse le géobox pour nomade c'est un nouveau un nouvel exonef ok il veut que je construise également que j'aille extraire du détritum scanner de signe ok en plus ça va l'aider parce que les vikings sont visuellement habitués à travailler avec le détritum donc je regarde au niveau des commandes alors tu me dis ciblage recharge du bouclier automatique je ne vois rien qui m'indique ceci car galactique pulseur réacteur scanné non en fait je pense que c'est peut-être dans le menu rapide qui a ça ok donc pour l'agriculture il me faudra des amas fongiques donc il faudra donc ça c'est ce qu'il me restera à faire si on regarde dans les dans le journal donc de l'amas fongiques le scientifique pour le moment il faut rien faire pour lui le superviseur il lui faut 100 de mordite ça il faudra vérifier du détritum pour l'exonef et alors ouais j'aimerais bien s'y voir également pour construire un marché galactique mais j'aurais je crois que j'aurais peut-être tout ouais marché galactique je pourrais peut-être le construire je pense et alors la plateforme d'atterrissage mais ça il me manquera des choses ok 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 alors on va aller récolter je pense qu'il y a des choses à récolter ici des fleurs de corporel voilà autant de fer ça c'est toujours pas fini jardinière verticale je fais interagir ah c'est du carbone bah oui forcément les plantes donnent du carbone c'est étonnant allez on va ranger tout ce qu'on a vu ici et on va s'arrêter là pour aujourd'hui conteneur de rangement conteneur de rangement nine conteneur de rangement ici de dégidium c'est bon ici je peux ranger l'armadium j'en avais pas déjà j'en ai déjà pas mal ici il y a rien que je puisse rajouter ici ça commence à faire beaucoup de cristaux gelés c'est pas très grave et la coprite je pense que j'ai mis ça ici je pense pas que ça me servira beaucoup la coprite mais voilà bon on va s'arrêter ici donc pour le prochain épisode il faudra toujours continuer à fermer les ingénieurs de notre base et toujours des constructions de base et alors je repartirai dans l'espace et dans la quête principale car je serai bloqué un peu avec la base en tout cas merci d'avoir suivi cet épisode merci à frag0 et à cartache d'être passé sur le script c'est très sympa le prochain épisode de No Man's Sky c'est samedi à 14h en tout cas je vous retrouve ce soir à 20h30 pour Elite dans le jour rose merci à tous rendez-vous sur Youtube, Facebook et Twitter un commentaire, un like, un formule, un abonnement ça fait toujours plaisir merci à vous à très bientôt tchao 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 Sous-titrage FR ?